T'es toujours cassé ? Non, ça va mieux, tout va bien alors. Catch a in it, ah bah gégé ça ! Très très beau ça. Tricher, ça marche. Cet endroit me rappelle un peu mes jeux vidéo. Quand je casse une fenêtre, ici, son double se casse dans le monde réel. J'ai même échangé le travail que je n'avais pas terminé avec celui d'un neneu et il l'a rendu comme si c'était le sien. C'est trop cool et c'est comme si je piratais la réalité. Pour une fois, j'adore l'école. En plus, je prévois de tester des trucs un peu plus sérieux. Qu'est-ce que c'est ? L'empreinte des vivants. On a tous des empreintes. Nos existences même en projettent une dans le monde des esprits. Les ombres peuvent les arracher à ceux qui les projettent. Et ce pour plusieurs raisons. Les ombres qui parviennent à en détacher une peuvent la contrôler comme un pantin. J'ai appris que ces ombres sont appelées tireuses de ficelles. Parfois, cette dissociation affecte la personne projetant l'empreinte depuis le monde réel. On apprend des trucs trop bizarres. En plus, tout en vrac et tout, c'est... Trop bizarres. Il y a une plante dans la poubelle. Elle était pas là avant. Je sais pas, je commence à avoir des visions. Peut-être GG pour ton develop ? Alors, attendez. Attention, les personnels, les parents critiquent. Ok, on avait déjà lu ça. Ok, on en retourne à la cafette. Allô ? Les escaliers sont bloqués. Il y a du sang, donc à la limite, c'est pas trop grave. Il n'y a rien d'autre que des pièces d'ordinateur derrière le store. On a trouvé une note. Petit guide. Le rêve était si précis que j'ai décidé de retourner... Putain de merde. Putain, c'est dingue. Je peux même pas lire tranquillement les notes qui m'emmerdent. C'est un délire. Donc, le rêve était si précis que j'ai décidé de retourner dans le vieil entrepôt. J'ai trouvé une note déchirée qui confirmait que la magie, la fille et l'étrange école étaient tous réelles. Mon aventure n'était pas un rêve au final. J'ai bien visité un autre royaume. C'est euh... super. Ah, je peux pas aller par là. Merde ! Ouh, il y a quelqu'un ! J'ai voulu voir quelqu'un derrière la barricade, mais personne ne répond. Une seconde. Il me semble voir des corps qui pendent. J'espère que mes yeux me jouent des tours. Ah bah non. Mais mes yeux ne me jouent pas des tours. J'ai envie de canner. Je vais mettre ça là. Merde ! Au secours. Trop de concentration aujourd'hui, il pense pas beaucoup à lire le tchat. J'essaie de vous lire, j'essaie de vous lire, mais là, t'as vu, même quand je suis en train de lire les documents du jeu, le jeu ne me laisse même pas lire les documents du jeu, donc c'est un peu plus compliqué. J'avoue, j'avoue, je pensais que ça allait être un peu plus chill que ça, mais non, pas du tout. C'est un stream de popo pour clôturer la belle journée comme ça, parfait alors. C'est parfait, du coup, tu as eu un craquenois, un loupio, un azumaril et un fulguris shiny, GG à toi en tout cas. GG à toi. Et moi, tout ce que j'ai envie, c'est envie de canner là, en fait. C'est ouvert. Personne n'a priorité depuis longtemps, les tasses sont vées et abîmées. Et du coup, tout s'explique. Tout s'explique, en fait, on est dans un autre royaume. Bon, on a réussi à la Brain, on sait maintenant comment faire. On a l'obligé de repasser par là pour sortir. Voilà. C'est OK. J'ai séché l'événement et le petit azumaril, je l'ai eu dans un oeuf random. C'est pas le jeu, ça. Ça, c'est beau. Encore un appui recouvert de notes. Un certain nombre de mots abstraits et gribouillés. Normalisation, synergie et autres charabias. Ah ah. Ça ne se voit pas, quelque chose empêche, effectivement, on l'a vu de l'autre côté. C'est verrouillé. On ne peut pas le déverrouiller celui-là, d'accord. C'est ouvert. C'est dégueulasse. Entre une pièce. Le 15 mai, il y a l'événement, le Community Day, effectivement. Et le 14 mai, il y a aussi un événement incroyable sur la chaîne. C'est le live 24 heures. Pour fêter les 1000 follows. Et aussi pour mon anniversaire. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Moi, j'ai déjà un Tilton Shiny, donc je t'avoue que... Osez Flabrioche. Il est jaune, en plus. Il n'est pas très très beau, Tilton Shiny. On peut se garder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé, ça tombe bien. Ok, on déverrouille tout, comme ça on a... On sait que dans les pièces-là, dans les salles-là, il y a ce qu'il faut au niveau de l'armoire. 24 heures, bon courage. T'inquiète, ça va bien se passer. On a un programme de ouf. Je l'ai publié sur le Discord, d'ailleurs. N'hésitez pas, pour l'inscription de Discord, si vous n'êtes pas encore sur le Discord. C'est dans le canal, du coup, Annonce. Il y a le petit Flyers, que j'ai préparé avec l'aide de Woody. C'est Woody qui a tout fait quasiment. Moi, j'en ai fait un, mais il était moins beau. Donc, voilà. C'est ça. J'ai été le cerveau et il a été les mains, on va dire ça. Alors. Alors. Est-ce que ça va fonctionner, ça ? Je ne sais pas. Elle m'a fait flipper, hein. C'est bon, c'est passé. Il est plus doré. C'est jaune, quoi. C'est vraiment jaune. Ouais, c'est jaune-doré, quoi. Mais jaune, quoi. C'est pas ouf. Ok, on a réussi à lui échapper comme ça. C'était facile, en fait. C'était facile. Ok, donc on a déjà été ici. Merde. On est retourné là. Bon. Il faut qu'on aille par là. Effectivement, la voix de Kougi. Petite voix fluette. Bon, en tout cas, ce jeu... Ce jeu, hein. On ne peut pas passer directement là. Est-ce que j'avais été ici ? Oh, la musique est... Je hais les maths autant que je hais le mollos. Ne m'engueule pas. Explique-moi simplement comment on résout ce problème. Je ne connais vraiment pas la solution. Ok. Je trouvais une note. Salle d'études. Merci à tous d'être venus réviser dans la salle d'études ce soir. J'espère que vos efforts aboutiront à de bonnes notes. J'ai appris que certains d'entre vous font l'école buissonnière. Autant dire que je ne l'accepterai pas. Et si je vous chope, tant pis pour vous. Vous étudierez avec Bibi dans une pièce close, face à face. Essayez donc. La musique est super louque. D'après la faculté, le fait que les classes portent lettre A, par exemple, la classe 3A, accueille les meilleurs élèves est une coïncidence. C'est pas trop une coïncidence. De nombreux étudiants et parents continuent à prendre au sérieux les lettres des classes. Le fait que les petits délinquants de CEWA soient en classe 3F n'est pas vraiment. Par conséquent, les élèves ont surnommé la classe 3F la cave des bas-fonds. Les étudiants et certains des professeurs se sont vexés. Mais cette classe reste la moins performante. J'espère que bientôt lâcher un follow vu que je veux vous soutenir, toi et Kougi. Vous êtes les boss. Tu vas lâcher un follow. Bah t'as déjà followed. Hein ? Je crois que c'est un sub que tu vas dire. T'as abonné avec du vrai argent. Après, tu le fais uniquement si tu peux te le permettre. Tu sais si c'est... A l'aide. Je viens vraiment de voir ce que je viens de voir. Bobby, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on lui parle ? Il a l'air occupé. Quelque chose cloche. Il fait un mode de ménonier. Mais du coup, on côtoie des fantômes et ça pose pas de problème. Ok. Non mais très bien. Ça me souvient pas à quelque chose. Mais en plus, je vais passer. Il y a des notes partout. Je crois qu'il y a une pièce. Il y a un autre connard. C'est où ? Un poulet. Je suis trop sous-jarré d'avoir trouvé. J'ai failli me faire dessus. Ah bah du calme, mon pote. Mais qu'est-ce que c'est passé, là ? T'avais complètement raison, mec. Mademoiselle Song a pété un câble. Elle m'a pourjasé avec un putain de couteau, mon pote. Et ses yeux, je t'en parle même pas. Ah, j'ai pensé que je pourrais la raisonner. Mais elle est devenue tarée et a tranché un mec juste devant moi. Elle a même commencé à le dévorer de l'intérieur, mec. Je suis sérieux. Il était toujours... C'est bon, mec. J'ai compris. C'est un sacré cauchemar. Cette école est cauchemardesque. J'ai essayé de me tirer, mais toutes les portes et les fenêtres sont verrouillées. J'ai même tenté de briser une fenêtre, mais elles sont incassables. J'ai juste réussi à faire un vacame pas possible. Ah, ok. Respire à fond. La panique est juste bonne à nous faire tuer. D'accord ? Bon, on est piégé. C'est pour ça que je cherche la clé qui nous permettra de sortir. Arrête de faire comme si tout allait bien, poulet. Et de quel genre de clé tu parles ? Il y en a forcément une qui nous fera sortir d'ici. Soit dans la salle de surveillance, soit chez l'un des agents de sécurité. J'ai aussi rencontré une fille mystérieuse qui m'a dit qu'il existait une clé qui permettait de sortir. Attends, t'as vu une fille ? Ouais, mais elle portait l'uniforme d'une autre école. Elle passe pas inaperçue, quoi. Je crois que j'ai vu cette fille dans le bâtiment ouest. Je me la ferais bien si... En fait, laisse tomber. Elle est probablement pas loin, mais comment est-ce qu'elle sait qu'il y a une clé ? Aucune idée, mais je pense toujours qu'on devrait rester ensemble. Allez, allons trouver la clé dont elle parlait. Un minute, papillon. Je vais pas prendre le risque de me faire tuer à nouveau. Tout ça pour trouver la clé qu'a mentionné une fille qui n'est même pas dans notre école. Enfin, si tu trouves une sortie, je t'accompagnerai, j'imagine. Il n'a pas tort. Il a l'air terrifié. J'aurai rien à le chercher quand j'aurai trouvé une sortie. Ok, reste planqué et essaye de faire aucun bruit. Je reviens vite. Ça marche, mais fais attention, poulet. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez... Notre pote est dans les chiottes. Dans les toilettes, du coup, tout en haut du bâtiment principal. Non, c'est rien, pote. T'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. J'aurais dû me barrer au niveau de la cafette. À ta place, je sortirai de la pièce en criant « Il est là, il est là ! » Tu crois que ça marche ? Ouais, mais je suis pas un enfoiré. Déjà que j'ai Poucave l'autre, le mollusque, comme il le surnomme. C'est moi qui l'ai balancé. Et du coup, il a eu... Ah, il était derrière. Et du coup, il s'est tapé des sortes de tiges, là. Donc, attendez. Euh... Alors, je suis pas très sûr que... Euh... Ça soit conçu pour qu'on se mette debout dessus sur la table pour écrire. Je pense que ça serait plus worse que tu sois assis dans le canap à écrire sur la table. Mais je suis pas sûr. Dis-moi que je suis pas sûr avec la réflexion. Allô ? Il y a eu un prout. C'est Chachy qui prout. Coucou. C'est vraiment une obligation, effectivement. Sache que de t'avoir en présent sur les lives et qu'ils participent, c'est beaucoup plus qu'un soutien. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus de soutien qu'un sub, tout à fait. Sub, j'ai eu des bonus. Effectivement, c'est vraiment juste si tu peux te le permettre. Voilà. Mais rien que de t'avoir avec nous sur le live, etc. à être actif comme tu l'es dans le chat, c'est déjà une très grosse récompense. T'inquiète pas. Le truc de la classe me fait penser à une... Ah, ça, c'est une classe room. Oui, tout à fait. C'est le prof jaune, extra-intéresse, tout ça, qui doit se faire tuer par ses élèves. Et du coup, ils utilisent des balles spécialement conçues pour le tuer et tout. Enfin, c'est un délire, oui. Comment vas-tu, Chacha ? Du coup, t'as loupé le début de ce jeu incroyable. S'il vous plaît, madame. Ça, monsieur. Tant pour moi. Eh, qui êtes-vous ? Il ne comprend pas qu'il me fait perdre mon temps. Euh, bonjour. À qui parlez-vous ? Écoutez, on devrait sortir d'ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... La ferme, gamin. Eh oh, du calme, mec. Qu'est-ce que vous faites ici, d'abord ? Ma responsabilité est de noter, ni plus, ni moins. Le noteur écrit ce qu'il voit et entend. Maintenant, ouste, je suis occupé. Donc, c'est le noteur. Il a des longues... Des longues... Zongles. Des... Ouais ! Des ongles longs, je voulais dire ça, et je dis les longues ongles. Ça voulait rien dire. C'est ce que tu dis, Nao. Ouais, c'est les mots, ils me font chier. C'est lui qui accroche des notes dans toute l'école ? Mais pourquoi vous les accrochez au mur ? Parce que je suis l'un des ingénie... Euh... Et puis, je t'en pose des questions. T'as rien de mieux à faire que de me harceler. Tire-toi ! Trop de choses à noter. Trop peu de temps. Mais attendez, auriez-vous vu une fille par ici, avec un uniforme étrange ? Oui. Je l'ai aperçue dans le bâtiment ouest, elle cherchait quelqu'un. Génial ! J'espère que c'est moi. Enfin bref, on devrait partir maintenant avant que... T'as vu ce que tu voulais, maintenant, fiche-moi la paix. Ah d'accord. Pas problème, monsieur, de quoi je me casse. C'est le noteur. Il est bizarre, le noteur. Hop ! Allez, on se casse ! Alors. On va voir comment doucement se calmer. T'as l'impression que tu connais, mais tu sais plus sur Pokémon. Ok, donc. J'ai pas suivi. Ah bah, quatre jours que je suis bloqué, c'est le ouf. Allez, quelle idée aussi de vouloir faire style tes jeunes encore. C'est ça aussi. Alors attends, c'est la classe là. Ça te sauve pas ? Quelque chose en peut te passer. Ah ! Est-ce que vous allez bien, monsieur ? Ce mec est tellement bousillé qu'il en est méconnaissable. C'est lui dont... C'est haut parlé. Hé, ça va ? Il est dans les vapes. Mieux vaut ne pas rester là. Allez, aide. Ah bah écoute, j'ai plus 20 ans, c'est ça ? Alors. Oh là y'a... Ok, on peut rentrer là-dedans. Pourquoi je suis rentré là, d'ailleurs ? Ok. C'est ouvert. Allons-y. Bon, on commence à avoir de plus en plus de fantômes et c'est tout à fait normal pour notre joueur, j'allais dire. Pour notre personnage, donc je sais pas si c'est bon signe. Barre chocolatée. Euh... Attends. On va prendre la barre chocolatée, non ? Ah, je vais pas cuire le bouton. Reste un peu de vie. Pas mal, ça. Ok, donc quand on entend les talons, vous savez ce que ça veut dire. Allez, casse-toi. Ok, c'est bon. On s'est échappé. On va attendre que notre stamina se recharge au maximum. On doit trouver des trucs qui régèneront notre vie. Je suis resté après les cours pour pouvoir étudier encore. Cette stratégie m'a aidé à obtenir les meilleures notes au trimestre dernier. Et je crois qu'on a déjà lu, ça. On déverrouille tout. On peut sauvegarder. On sauvegarde à... Non, on va pas sauvegarder à chaque fois, mais... Ok, il n'y a rien ici. Oula, je suis bourré. Ok. Alors, on va descendre. Encore trouver une note. J'ai chié dans le froc. J'ai eu trop peur. Quelle salope. J'ai eu trop peur. Oh, mon jeu. Non, mais elle m'avait pas trouvé. Oh là 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 là. Au secours, je vais avoir une attaque. Je vais avoir une attaque. Putain de merde. A l'aide. Qu'à ce doigt ? Qu'à ce doigt ? Mais qu'à ce doigt ? Qu'à ce doigt ? Au secours. Ouais, casse-toi. Oh là 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 là. On va sauvegarder ici parce que je sens que je vais canner. On sauvegarde ici. C'est la sauvegarde... Ok, on est au rez-de-chaussée. On peut se cacher là au pire. Ah, c'est les livres de l'autre là. Ok. Petite relade. Oui, on va les dévorer du coup. On va fouiller toutes les salles et tout. Fouillons tout. Après, j'ai essayé de voir, il y a des contractants musculaires qui existent, des trucs, tu sais, à base de plantes. Ça va, Mana ? Elle a l'air pas bien. Je parle de 30 minutes BG, je vais aller voir une demoiselle incroyable zombie. C'est beau ça. Il n'était pas du tout relou zombie. Sinon, t'inquiète pas qu'on te l'aurait déjà dit, on te l'aurait déjà fait une réflexion ou quoi. C'est pas du tout le cas. Il l'a vu bien pire que toi, effectivement. Et où ? Yungo. Mina ? Elle saigne. Elle a l'air de beaucoup souffrir. Mina, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? C'est juste une coupure. Mais je n'arrête pas de saigner. J'ai mal, Yungo. C'est Mme Zensong ? C'est elle qui t'a fait ça ? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai besoin d'un... Il me faut quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Tu pourrais aller à l'infirmerie pour moi ? Très de quoi arrêter l'hémorragie. Merde, du coup, je n'ai pas vu la deuxième réponse. C'était quoi ? Je fonce à l'infirmerie, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Merci, Yungo. Je reste ici. Yungo, je t'en prie. Reviens si tu te trouves quoi que ce soit qui puisse aider. Ne t'en fais pas, Mina. Après tout, les voisins sont là pour ça. Ok, je... Ok. Ok, j'ai... Ok. Je ok. Je zaki ici, donc. Donc, on n'a rien. Ok, on a les notes. On a le putain scolaire. On a trouvé une note encore. Amour tordu. Ah, c'est la note 2. Je me la joue, seigneur des ténèbres, depuis que j'ai découvert cet endroit. J'ai songé à mener Mina ici. Ce serait sympa de la voir à mes côtés. Je devrais ordonner à l'ombre de la menacer. Enfin, je ne blesserai jamais Mina. Je veux juste qu'elle soit là avec moi, dans ma salle du trône. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça, c'est l'autre... L'autre endouille encore. Je devrais me décider à aller j'ai le doc. Je suis en mode, demain, ça ira mieux. Et ça, pas mieux. Quel abruti. C'est pas la dame qui avait des pansements au bras ? Notre voisine, du coup, c'est le molos, il est amoureux d'elle. Donc, attendez, on va sauvegarder ici. Et donc, on va aller à l'infirmier. L'infirmier est de l'autre côté. Ok, il faut que je monte encore. On va acheter aussi de quoi manger. Bonjour le noteur. Genre ça, tu vois, de la bouffe. Voilà. Nickel. Là, on est bien niveau vie. Et du coup, on va sauvegarder. On sauvegarde tout le temps, mais là, du coup... Non, on s'est remis bien niveau vie. On prend le premier, on s'en fout. Et donc, on va pouvoir aller à l'infirmerie. L'infirmerie se trouve ici. Donc, il faut qu'on descende deux étages. On y va, les potes. Vous êtes avec moi ou pas ? Ok. Biologie. Donc, ça, c'est la salle de... La lumière. Merde. Ok. De toute façon, je suis en train de faire tout dans le désordre et tout, mais c'est grave. Trousse de premier soin. Ça devrait fonctionner. C'est des actions, on se demande mine à besoin. Tiens bon. Encore un peu de patience, ma belle. Ma belle. Est-ce que j'ai encore de la place ? Non, j'ai plus de place dans mon truc. L'endurance se rétale plus rapidement, empêche votre endurance de diminuer. Notre vie, j'ai le poison. J'ai pas le temps. J'avais sauvé ma dulcinée. Enfin, je pense qu'il y a moins qu'on soit un peu amoureux d'elle. Ouais, mais j'ai pas tout vu, mais j'ai pas tout vu, alors pour moi, le molos, c'est du coréen, c'est pour dire, c'est pas... Hein ? Pour pas dire chinois ? Ça, j'ai pas suivi. Ça, j'ai pas suivi. Du coup, avec Rolad. On a parlé avec le molos, justement, le gars qui casse les couilles à tout le monde. Ok, donc on descend deux étages. Tiens, Mina. J'ai ce qu'il faut. Utilisez la trousse de premier soin. Mina, j'ai trouvé une trousse de premier soin dans la fermée. Tiens bon, ça devrait être bon. Te voilà toute réparée. Comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Aïe. Ça va. Je pense que j'ai réussi à stopper l'hémorragie, mais tu devrais y aller doucement. Je crois que je peux me lever maintenant. Merci, Hugo. Tu es mon héros. Pas de problème, Mina. Il faut bien s'entraîner entre amis. Tu es plus qu'un ami. Souviens-t-en, d'accord ? Il vaut mieux que je parte maintenant. Attention, tu es toujours blessé. Je vais m'en sortir. J'apprécie ton aide. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Yungo. À présent, je suis libre. Libre ? Oh ! C'était Mina ou une sorte d'apparition ? Bon, plus un ne surprend à ce stade. Au moins, elle va bien à présent. Non mais gros, elle vient de disparaître devant toi ! Tu sais comment que c'est ? Il y a des fantômes, ça apparaît, ça disparaît. On n'est pas sorti de la berge. D'ailleurs, la lampe de poche, vous avez vu qu'il n'y a aucun système de pile ou quoi ? La lampe de poche, elle marche. Je ne sais pas comment elle marche, mais en tout cas, elle a de la batterie. Elle a de la batterie. Ah bon, ce n'est pas du tout ? Mais ici, c'est Kougi qui m'a dû le signer. Ça, c'est mon personnage. Ça a dû le signer, mon personnage, que j'incarne dans le jeu. Il n'est pas du tout IRL, tout va bien. Il faut faire venir Kougi avec les voix de femmes. C'était une idée, effectivement, qu'on avait. Mais du coup, il faudrait qu'elle soit dispo toute la soirée, etc. Mais ça peut se faire aussi. On verra si on tombe sur un let's play cool. On pourra faire ça. Bon, mais en tout cas, on n'a toujours pas trouvé l'autre mongol. Ça, c'est toujours verroyé. Bon. On a été en 1C. On va aller aux toilettes. On va faire tous les étages comme ça. On va tout déverrouiller. On va tout vérifier. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est cassé. On va dans les toilettes des filles. C'est verrouillé. On va trouver une pièce. Je ne vois rien du tout. Il fait trop sombre. Je ne vois rien du tout. Il fait trop sombre. Ah bah, ouvre tes yeux. Un let's play duo. Ça serait drôle comme ça. Effectivement. Là, pas avec une batterie de camion. De quoi ? Tout à fait, on en avait parlé. Elle va se faire chier à regarder. Bah, ça dépend si c'est un let's play. En vrai, si c'est un jeu un peu narratif, machin. Ou c'est pas trop du gameplay. Ça va en vrai. En tout cas, je pourrais lui passer la manette si elle veut jouer aussi. On pourrait faire un truc comme ça. On a trouvé une note. Ah, l'amour tordu 1. Comme beaucoup d'autres mecs de Sewa, je suis à fond sur Mina. Elle a toujours été gentille avec moi. Je sais que je ne suis pas beau, intelligent ou drôle. Pourquoi est-ce qu'elle s'intéresserait à un gros geek alors que tous les mecs de l'école sont à ses pieds ? Je sais que ce connard de Myung-Jil l'emmerde en permanence et je ne le supporte pas. Mais je n'ai plus à avoir peur de lui. Maintenant que j'ai ses pouvoirs, je peux mettre fin à ce harcèlement. Peut-être qu'elle tombera enfin amoureuse de moi. Et donc là, je me dis que le gars qui a écrit ça, c'est le mec qui s'est suicidé au début du jeu. En réalité, ce n'était pas un suicide. Je suis persuadé que ce n'était pas un suicide. Excusez-moi. Je lis un peu dans vos pensées. Oula. Parce que tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer de nos pensées dans nos esprits tordus. À ce qu'il y a un peu de nos pensées. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est clairement pas une bonne idée. Ne faisiez pas ça. C'est plus l'impression que c'est ton héros qui a split sa personnalité. Non, moi, j'ai plus l'impression qu'on est passé dans l'autre monde, dans un sort de monde inversé. Mais du coup, on est un peu sur les traces du perso qui s'est suicidé au début du jeu. Et là, on trouve des notes et apparemment, c'est les notes que lui a écrites. C'est pour ça, je ne sais pas. J'ai peur un peu. Mais pas peur et confiance. Ok, donc là, il y a des temps temps. Elle est là. Elle est dans ma classe. Ce n'est pas moi qui ai amené Hugo dans le coma. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? C'est haut. Comment ça, notre pote ? Il dit, ce n'est pas moi qui l'ai emmené dans le coma. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Il n'en sait plus ce qu'il a envie de nous le dire, en fait. Quel connard. Je vais lui casser la gueule. Il y a Esol. Tu es toujours en vie ? Je suis impressionné. Tu étais où ? Je t'ai cherché partout. Mais tu m'as trouvé. Tu n'es peut-être pas un cas si désespéré, finalement. Lui dire que... J'ai trouvé mon butin, lui dire que j'ai trouvé... Le butin de quelqu'un. Lui dire que j'ai trouvé le butin de quelqu'un. J'ai trouvé le butin de quelqu'un. Je ne sais pas du tout à qui il appartient. Bizarrement, il n'y avait que celui-là. Tu ne sais pas, hein ? Eh bien, le fait que tu sois incapable de lire ton propre prénom ne me surprend pas. Hum, bizarre. J'avais jamais envie de tel. De quoi ? Tu as trouvé, genre, un autre indice ? Non. C'est simplement ces notes. Elles sont tellement mauvaises. Eh bien, merci. Trois matières en dessous de la moyenne. Attends. Ne me dis pas. C'est bon, j'ai compris. Euh... Je ne peux pas... Tout... Je ne peux pas tout être aussi studio que toi. Je ne peux pas... Hein ? On ne peut pas tous être plus studio que toi. Pardon. Je ne sais pas lire. Je suis vraiment désolé. Non. Ça doit être lié à ta présence, ici. Tu n'es pas un ingénieur, donc ce cauchemar a lieu pour une raison. Tu la continues à chercher. Qu'y a-t-il à côté du bâtiment principal ? Euh... Il y a la salle de gym et la piscine et le bâtiment nord qui vient tout juste d'être fait. Lequel d'entre eux est en rouge sur le plan ? Bâtiment nord. C'est là qu'il y a la librairie, la salle de conférence, la salle de musique et le centre de baisse. Euh... Ton sixième sens me dit que le bâtiment nord est important. J'ai l'impression qu'il est au centre de tout ça. Si tu arrives à t'y introduire, tu pourrais peut-être découvrir le fameux de l'histoire. Ton sixième sens ? Bon, euh... Je vais être honnête. Honnête. Honnête, tout à fait. Je vais être honnête. Si je n'étais pas en train de vivre des trucs complètement dingues, j'aurais tendance à penser que tu es folle. J'ai vécu tout ce temps, alors dis-moi la vérité. T'es qui ? Ou quoi ? T'as l'air d'un personnage de manga vivant ? Hum... Ça risque de faire beaucoup d'informations. Cet endroit où on se trouve actuellement n'est pas la véritable école. C'est une version déformée du monde matériel. On l'appelle le coma. Tu peux me voir comme un genre d'aventurière. J'explore le coma, d'endroits mystérieux remplis d'histoires sombres, comme ton école. Qui je suis n'a pas d'importance, mais ce monde, ce qui s'est passé l'est, ce qui s'est passé l'est. Merci pour la clarification. Tout est logique maintenant, en fait. Tu entends ça ? C'est le son du sarcasme. Écoute, j'essaie de t'aider. Le coma n'est pas plus dangereux de seconde en seconde. Plus tu resteras ici, plus la tueuse qui te traque deviendra forte. Ne t'empresse. Déduis-en ce que tu veux. Ah d'accord, d'accord. Supposons que tu aies raison. Si je vais dans le bâtiment nord, tu penses que je pourrais comprendre pourquoi cet endroit est devenu un enfer ? Bon, il peut apprendre au final. Si tu avais été aussi attentif dans les trois matières où tu as échoué, tu aurais peut-être de meilleures notes. Hé, pas besoin d'être méchante. Ces notes sont clairement le résultat de forces maléfiques ou autres. Lol. Euh, ok. Donc, il faut que j'aille bâtiment nord. Bah allons-y. Oula, il y a de plus en plus de notes. En fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, ça va devenir de plus en plus glauque et bizarre. On s'en doute. Et du coup, il y aura des notes encore plus partout et tout. Ok, mentons. Welcome. Sauvegardons. Alors. Tu as eu trop de blagues nues qui viennent de moi ce soir. De quoi tu parles ? Il est dans un commun à cause d'un bulletin. Et il est dans le commun vu que ses parents l'ont frappé avec un 2 sur 20. Non, bah, c'est un peu un délire. Si tu t'endors dans l'école, tu peux te réveiller dans un endroit bizarre et tout. C'est la légende coréenne, quoi. J'imagine. Ok. Bon, j'imagine que si on va tout droit, on va se faire goumer. Mais on va essayer. Putain, il est dans la saloperie. Allez, tu. Allez, tu. Tu-dum, tu-dum. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bah oui, je me pose la même question. Bourrique. Bon, attends. Au pire des cas, on passe par là, c'est pas grave. Passons par là. La blague nuit est plus mou. Quand tu dis que Koogie est un peu cassée, qu'elle pense à dormir. J'ai pas compris. J'sais pas où est la blague. On peut sauvegarder ici, mais est-ce qu'on a vraiment envie de sauvegarder là ? Ah mince. Faut qu'on descende d'un étage. Le battement nord se trouve derrière cette porte. Mais elle est fermée. Comment je vais faire pour passer ? La porte est virée par un code. Où est-ce que j'ai trouvé ce code ? La salle d'art plastique de musique et de... Et la librairie se trouve dans le bâtiment nord. Les codes devraient se trouver dans le bureau... Le bureau responsable de cette zone, non ? Il y a un bureau du responsable ? On va devoir tous taper, je pense. Oh, il y a le sous-sol, j'ai vu. Parce qu'on a vraiment envie d'aller au sous-sol. Bon, on va écouter. Je suis mal venu quand j'ai dit que je vais les aider dans vos pensées. Mais ça, c'est comme un puzzle pièce par pièce. Tu le verras. T'inquiète. T'es carté, ça va bien se passer. Ok, ça, on l'a déjà visité ici. Donc là, il y a un endroit. Ok, on l'a déjà visité ici. C'est verrouillé. Fait chier la teub. Donc là, on est dans le laboratoire du machin et on va remonter... Ici. Ok. Donc ce que je vais faire... Ah, merde, je peux pas passer par là. C'est un vrai labyrinthe. Bon. Ah, c'est verrouillé ici. Il y a un truc qui cloche. Il n'y a qu'un seul truc qui cloche. Vous êtes peut-être le premier de vos classes, à Céwa. Mais lorsque vous postulez pour une école prestigieuse qui débouchera sur un travail prestigieux, vous êtes en compétition avec le pays entier. Rappelez-vous de cela si vous devenez suffisant, vous voulez jouer aux jeux vidéo, parcourrez le monde, vous pourrez faire tout ça une fois admis dans une école prestigieuse. Ne gâchez pas tout. Pas si près de tout. Du but. Les livres de ce mec sont remplis de notes. Il semble y avoir un système de couleurs. Il y a de surlignage. Je n'avais jamais vu autant d'annotations. Il n'y a rien d'utile. Madame Song, prof d'anglais, est trop sexy. Elle est mature, mais elle est genre plus jeune que les autres enseignantes. J'aimais même pas l'anglais avant, mais son cours est intéressant et j'apprends beaucoup. Elle vaut 10 sur 10. Je vais peut-être la mentionner sur mon réseau social. Les mecs vont être trop jaloux. Il faudrait que je floute son visage par confidentialité. Mais en même temps, c'est son meilleur atout. Dur, dur. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mec. Effectivement. Ne faisiez pas ça. On trouve encore une pièce. Nous sommes meilleurs que vous. Ok, ça c'est de la devise. Une bouteille d'eau. Très bien. De toute façon, c'est peut-être soit le CP, soit le proviseur. Ça m'étonnerait parce que... bah je sais pas. Je sais pas trop. De toute façon, on... On va fouiller un petit peu tout. Toutes les salles et tout. Tout ce qui est verrouillé. En fait, on déverrouille et puis on fouille. On tombera forcément sur quelque chose au bout d'un moment. Ça, on a déjà lu, non ? Ouais, tout à fait. On peut descendre. Donc on va monter. On va tout fouiller. De toute façon... J'étais en train de réviser mon examen quand un truc super glauque est arrivé. J'ai perdu le contrôle de mon corps. Je l'ai regardé se traîner, aller aux toilettes et ouvrir et fermer en vain le réfrigérateur. Vous voyez, fermer, ouvrir, fermer. Mes yeux ont glissé de la télé à mon portable. Les heures des messages inexistants. Soudain, en rangeant mon placard, puis je me suis plongé dans un jeu en ligne, recommencé encore et encore. Au bout de quelques heures, le sentiment s'est effacé et je me suis allé me coucher. Je n'étais absolument pas moi-même. Jamais je ne passerai ma journée comme ça. Très bien. Ok. Tu tiens le coup ? Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur, vous savez que là je me vois comme ça là. Tu m'as fait super peur Poulet, je croyais qu'il a été revenu. Ah Désou, t'es sûr de ne pas vouloir me suivre ? Ensemble, on serait plus en sécurité. Je ne suis pas né avec ton physique d'athlète. Je ne peux pas courir dans toute l'école. Écoute ça. Tu y vas en premier et à un moment donné, je te suivrai à une distance de sécurité. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Ne me regarde pas comme ça. Tu m'as emmené dans le coma, tu m'as dit. T'as écrit sur ta note de merde là, donc t'en sais plus que ce qu'une de... Bon. Je vais y aller mais j'en m'attends. Ça marche zombie, des bisous bonne soirée à toi. Des bisous à toi, à la prochaine. Ah, il est encore là lui. J'ai pourtant le level up, level 5, incroyable. C'est écrit sous le tableau ? Le tableau est rempli de problèmes de maths. Je sens mon cerveau fondre rien qu'en pensant au cours du soir du mollusse. Ces problèmes font le même effet. En fait, on dirait les questions de mon dernier contrôle. Je connais les réponses, j'en suis sûr. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en souvenir ? Tout est si confus. C'est étrange. Je suis sûr de connaître les réponses. Mais quel est l'intérêt si je n'arrive pas à résoudre les problèmes tout seul ? Je les ai sûrement déjà résolus auparavant. Ok, donc c'est bien un endroit qu'on avait déjà visité. La salle d'études, mais du coup il y a une tentacule en haut. Il y a des gens pendus. Tout va bien. Des bisous et bonne nuit ! J'ai tellement eu chaud ! Casse-toi ! Putain de placard de merde ! Le placard était rempli, j'ai pas pu rentrer dedans. Aïe 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 ! Du coup il faut que je me rende là ! Ok, c'est bien ici que je dois me rendre. Mais pourquoi je dois me rendre là ? C'est peut-être à lui que je dois parler, ouais ? Super, cette nuit devient de plus en plus bizarre ! Euh, bonjour ! Laisse pas tranquille, le second. Ça va mec ? Qui t'a enchaîné à cette chaise ? Va-t'en, je dois terminer ces livres. Mon travail acharné va payer. Je vais leur montrer. On dirait qu'il est là depuis un moment. Il travaille comme un dingue sur un tas de problèmes de maths. Une fois de plus, je ne les comprends pas. Ce type est d'un autre niveau. Ses mains ne cessent d'écrire. J'aurais dû avoir de meilleures notes. J'ai raté, trop d'épreuves. J'aimerais pouvoir le repasser, mais j'imagine que mon sort est déjà scellé, de toute façon. Il n'a pas l'air dangereux. Les gens bizarres ne me posent pas de problèmes. Oh, peut-être qu'il peut m'aider en maths, mais oui ! Hé, je me demandais, t'as l'air d'être doué en maths. Ça te dérangerait de m'aider à résoudre quelques problèmes ? Est-ce que j'ai l'air d'avoir le temps ? Moi aussi j'ai des problèmes à régler. Mais c'est les maths. Je trouve ça assez dur. Je ne suis qu'en secondes. Je suis sûr que ce serait du gâteau pour toi. Je déteste les maths. C'est à cause de cette matière que je suis dans ce pétrin. C'est pour ça que j'étudie. Mais si tu m'aides, ça te fera un bon entraînement, non ? Je l'ai vu bosser sur des formules qu'il y avait sur le tableau de la salle d'étude. On dirait qu'il connaît les solutions. Je ne vais pas te donner des solutions comme ça, mais je veux bien t'aider si... Si ? Si tu veux me ramener la clé du bureau de Monsieur Ma. Si tu fais ça, je te montrerai comment on résoudre tes problèmes de maths. Ah ouais, le bon vieux Moloss, Monsieur Ma, le prof de maths, c'est lui le Moloss, du coup ? Alors j'ai l'air invité, moi. J'étais à côté de la plaque. Donc le Moloss, c'est Monsieur Ma, d'accord. Tout le monde le déteste. Pourquoi tu veux la clé de son bureau ? Il y a quelque chose dans son PC. Je veux changer mon passé pour me libérer de ses erreurs. Une seconde chance. Tu veux pirater son ordinateur ? Ça me regarde. Je ferai tout pour entrer dans une bonne école. Pour changer mon avenir. Tout. Même changer mon passé. Mais cet avenir, enfin, on en est vraiment réduit à ça ? Aide-moi à résoudre mon problème et je t'aiderai en retour. C'est aussi simple que ça. Ramène-moi cette clé, si tu veux que je t'aide. Hum... D'accord. Bon. Je tue bien. Putain, il faut que je retourne là-bas. Ok. Bon, on fait beaucoup d'aller-retour. C'est normal après. C'est pour mettre la pression en mode... On module la galinette. Alors... Au niveau de la vie, ça va encore. On a 3 coeurs. On peut se prendre 3 tatanes avant de mourir. Bon, j'ai l'impression qu'on avance dans le jeu, quand même. C'est pas mal. D'accord, on a monté d'un étage. On doit aller dans le bureau de Monsieur Ma. C'est ici ? Ça regarde d'être ici. Enfin, c'est le... Allo ? C'est quoi toutes ces piles de livres ? Il y a un petit message sur le bureau. Sortez d'ici aussi vite que vous le pouvez. Non, encore plus vite. Je suis sérieux. Si vous vous retrouvez dans une classe qui porte la lettre F, la partie est finie. Fuyez pendant que vous le pouvez. Ah, je sais, Monsieur l'auteur mystérieux. C'est ce que j'essaie de faire. Gros con. Il y a une canette de dev d'énergie. Un sac est plein. Ouah, j'ai plein d'eau. Toc, attends. Empêche votre endurance de diminuer. Restons un peu de vie. Ah. Parfait. Eh, je vais faire l'école buissonnaire ce soir, ça t'intéresse ? Le monos ne sera pas présent pour la leçon de ce soir dans la salle d'étude. Vraiment ? Si on peut prendre une pause, c'est grâce aux efforts d'une bande de losers de ce monde. Par contre, n'amène personne d'autre. Si trop de gens sont au courant, il y a forcément quelqu'un qui va te gâcher. Ah oui. Il n'y a rien d'utile ici. Ok. C'est particulier. Alors. C'est le bureau de Monsieur... Demain, le mollos. On lui a accordé le bureau du CPE dans le bâtiment principal qui l'anime. D'après ce que je sais, il est toujours fourré. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une maison en fait. Ah ouais. Quel bazar ce bureau. Bon, voyons. Voyons ce qui se cache là-dedans. Ah, il y a une clé dans le tiroir. Ça doit être la clé de son bureau. Parfait.